Aïe ! J'ai tenté une petite construction pour que vous puissiez voir enfin mon petit fond et j'ai allumé ma lampe parce que, je sais pas, c'est joli non ? Ne jugez pas ma tête, je viens de me manger une pluie ! C'est hardcore ! Je me suis inventé une sorte de petit jeu que j'ai appelé le Disney Snap because le Snap de Thanos. Vous allez comprendre pourquoi. Imagine, tu prends tous les classiques du Walt Disney, les plus grands classiques et il y en a aussi la moitié qui disparaissent. Lesquels on garde, lesquels on efface de la Terre. Et oui ! Du coup, je me suis posé cette question et j'y ai pas encore réfléchi vu que le but c'est de le faire en vidéo maintenant. Et bah je vous propose d'y répondre ensemble. Alors évidemment, ce sera ma version, donc c'est ma vidéo. Mais si vous voulez répondre en commentaire, n'hésitez pas. Et s'il y en a qui veulent reprendre cette vidéo, vous pouvez aussi y aller. Je me suis contenté des 57 classiques Walt Disney Animation Studios qui sont sortis jusqu'à maintenant. On va déjà se contenter de ceux-là, c'est déjà pas mal. On va devoir supprimer 28 classiques Disney, les amis, quand même. C'est pas rien. Du coup, je vous propose ma sélection et c'est parti. On commence avec Blanche-Nage et les 7 nains. Et étant le premier grand classique de Walt Disney, celui qui a tout lancé, voilà. Est-ce que... Ça pourrait être drôle de le supprimer, c'est vrai. Mais non, ça changerait beaucoup trop l'histoire, vous voyez. Pinocchio. Alors moi, je le garde parce que j'adore ce Disney, son univers un petit peu glauque et en même temps très joyeux et coloré. Pinocchio, c'est un de mes Disney préférés. Donc clairement, je garde. Fantasia. Autant Fantasia, c'est une oeuvre à part chez Disney. Le concept est très cool, mais honnêtement, je fais pas partie des fans de Fantasia. Il y a 2-3 tableaux que j'aime beaucoup, comme celui avec les centaurettes, comme celui de Mickey avec le magicien, évidemment. Globalement, je me suis ennuyée de mon Fantasia, quand même. Et pourtant, je veux la musique classique, honnêtement. Mais, nope. Ah, je sais, ça fait mal, ça fait mal, mais on est obligé d'en supprimer 28, de toute façon. Ce n'est que le début, les amis, ce n'est que le début. Je crois que la pluie m'a endommagé des neurones, hein. Pour le feu qui restait, c'est pas grave. Dumbo, Dumbo. Non, je supprime pas Dumbo, j'aime trop Dumbo. Il est vraiment cool, ce Disney. Il a vraiment une morale excellente, des personnages hyper attachants. Alors, Bambi, pareil, ce n'est pas un de mes Disney préférés, mais c'est Bambi. Je ne peux pas supprimer Bambi. Il a traumatisé tellement de gens, ce serait injuste de le supprimer. Lala. Saludos amigos. Alors, celui-là, je le supprime. Franchement, je trouve que les Disney des années 40, je sens qu'il y avait la guerre, qu'ils avaient quelques problèmes, qu'il y avait un peu d'autres choses à penser. Du coup, je supprime aussi les 3 Cavalleros, parce que je n'ai pas vraiment kiffé. La boîte à musique. Alors, je l'ai vu, mais pareil, il ne m'a pas estomaquée. La preuve, je suis en train de réfléchir et je ne me rappelle même plus. Voilà, voilà. Donc, je l'enlève. Désolée. Coquin de printemps. Celui-là, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et franchement, il y a des moments où c'est un peu ennuyeux et le rythme est assez lent. Mais franchement, ça reste sympa. Parce que j'ai bien aimé quand même la deuxième partie, surtout avec le maître d'école. Il y a des chansons vraiment sympathiques. Et du coup, je ne sais pas. Bon, je vais quand même le supprimer parce qu'il faut faire des choix une fois encore. Et que voilà, voilà. Melody Cocktail. Alors, celui-là, je l'ai vu il n'y a pas longtemps pareil. Et franchement, je l'ai trouvé plus intéressant que Fantasia. Et je dirais qu'il y a deux histoires qui m'ont vraiment plu. Du coup, je n'ai pas envie de le supprimer. Parce qu'après, on supprime trop du Disney non plus. Donc, ça ne va pas, quoi. Vous voyez ? Eh, je viens de vous parler du crapaud du maître d'école juste avant alors que c'était coquin de printemps. Non, mais je vous dis, la pluie, ça ne me réussit pas. Coquin de printemps, je l'ai bien aimé. Je ne me rappelle que de la partie avec la harpe et le géant. Il y a un autre truc avant. Qu'est-ce que c'était déjà ? Ah, la vache. Eh, je l'ai vu il y a deux jours quand même. Qu'est-ce que c'était déjà l'histoire avant ? Bon, comme quoi, il ne m'a pas marqué. Je vais l'effacer. Désolée. Du coup, je garde Mélodie Cocktail, on l'a dit. Et je vais sacrifier le crapaud et le maître d'école. Ah, Cendrillon. Bon, je ne peux pas effacer Cendrillon. Ce serait... Je l'aurais sur la conscience quand même. Alors, pareil, ce n'est pas mon Disney préféré. Mais, bon, quand j'étais petite déjà, j'étais fan. Et, bon, il y a quand même marqué tellement de gens. Et puis, c'est quand même un grand classique Disney. Je ne peux pas supprimer Cendrillon. Ça me... Voilà, ça me pèse sur la conscience. Alice au pays des merveilles. J'ai envie de le garder à titre personnel. Après, honnêtement, si c'était à supprimer, je pourrais trop faire en mieux aujourd'hui. Ça pourrait être pas mal. En fait, le problème d'Alice, c'est qu'il fait un peu cartoon. Il n'y a pas... Je trouve qu'il n'est pas hyper abouti au niveau de l'histoire. Même si ça reste très sympa, très loufoque. Enfin, voilà, quoi. Vraiment sympathique comme film. C'est un Disney que j'aime vraiment beaucoup. Mais, je ne sais pas, il manque un truc. Il manque un truc à ce film. Même si je l'adore, une fois encore. Du coup, je vais le sacrifier. Voilà. Ça me fait mal au cœur, quand même. Peter Pan. Je ne vais pas supprimer Peter Pan. On est tous d'accord. Nope. La Belle et le Clochard. J'aime beaucoup ce Disney. Mais s'il n'existait pas, il ne manquerait pas. En plus, il y a des chats qui me font flipper dans celui-là. Donc, je vais sacrifier la Belle et le Clochard. La Belle au bois dormant. Celui-là, je ne peux pas le supprimer. Tout simplement parce que, déjà, Aurore, c'était ma princesse préférée quand j'étais petite. Et aujourd'hui, ça reste encore une princesse que j'adore. Que j'adorais se dessiner. Et que je trouve qu'aujourd'hui encore, au niveau esthétique, c'est vraiment un des plus beaux Disney jamais réalisés. Donc, voilà. Je ne peux pas supprimer la Belle au bois dormant. Les 101 d'Almatien. Est-ce que je le sacrifie, celui-là ? Je l'aime beaucoup, mais il ne dure pas très longtemps. Déjà, il dure une heure vingt, je crois. Même s'il y a cru et là-dedans, qu'il me chante iconique. Mais même si j'aime beaucoup le film et perso. Il faut faire des choix. Pourquoi tant de haine ? Merlin l'Enchanteur. Je n'ai pas envie de supprimer Merlin l'Enchanteur. J'aime trop Merlin, déjà. Je ne sais pas, j'aime bien ce Disney, moi. Je le trouve sympa. Le livre de la jungle. Est-ce que je pourrais vivre sans le livre de la jungle ? Honnêtement, maintenant, oui. Mais quand j'étais petite, j'aimais vraiment beaucoup ce Disney et les chansons. Je vais sacrifier mes amis. Le livre de la jungle. Je sais, je vais me faire des ennemis avec cette vidéo. Je ne peux pas contenter tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est un fait. Les Aristochats. Je n'ai pas envie de supprimer les Aristochats de la surface du monde. Parce que je trouve ce Disney très sympa. Robin des Bois. C'est un Disney chouchou de pas mal de monde, mine de rien. Je me sentirais coupable de le supprimer. Bon, allez, je vais le laisser pour l'instant. On verra à la fin. Bernard et Bianca. Je n'ai pas envie de supprimer Bernard et Bianca. Parce que c'est très sympa comme Disney. Les aventures de Winnie l'ourson. Oh, je vais le laisser. C'est le premier Winnie l'ourson, quand même. Au moins un. Ouais, il faut être sympa. Rotserouki. Très beau Disney. Je n'ai pas envie de l'effacer. J'adore le début de Tarame et le Chaudron Magique. Après, je trouve que ça part en cacahuète. Et qu'on s'ennuie très fermement. Côté son, on ne me dérange pas. Mais du coup, c'est dommage que ça ne desserre pas un bon scénario. Je vais supprimer Tarame et le Chaudron Magique. Basie, détective privé. Je ne suis pas fan de ce Disney. Je vais le sacrifier. Oliver et compagnie. Non, j'aime beaucoup Oliver et compagnie. Je ne peux pas l'effacer. Il est trop mignon, Oliver. J'aime beaucoup l'histoire et les persos. Je le laisse. La petite sirène. Non, je ne peux pas effacer la petite sirène. Ce serait quand même un sacrilège. Il a fait l'enfance de tellement de gens, dont moi. Ce film est très beau quand même. Non, on ne peut pas supprimer la petite sirène. D'accord. Bernard et Bianca au pays des kangourous. Alors, cette suite, je l'ai revu l'année dernière. Et je n'ai pas kiffé plus que ça. Alors que petite, j'adorais ce dessin animé. Genre, je l'ai vu plus que l'un. Bon, je vais quand même l'effacer. Pour moi, ce n'est pas la suite utile, même s'il est bien. Pour une suite, il est dans la catégorie des suites qui sont pas mal. Mais non. Bon, allez, je l'efface. On va garder le premier, quoi, la base. La belle et la bête. Alors, à titre personnel, Oh, quoi que. J'allais dire qu'à titre personnel, je l'effacerai. Mais en fait, j'hésite. Ce n'est pas un de mes Disney préférés, contrairement à beaucoup de gens. Je sais. Mais c'est quand même un bon film, quoi. Oh, je vais le garder pour l'instant. Si je dois faire un deuxième tour et que je vois que j'ai encore beaucoup de choix à faire, justement, on verra. Mon cher Aladin. Ah, j'aime beaucoup ce Disney. Mais pareil, j'hésite. Ce sera au vu de ce qu'il y a après. Le roi lion. Pareil, ça ne me dérangerait pas de l'effacer. Même si c'est le plus grand Disney de tous les temps. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup le roi lion. Pocahontas, selon lui, c'est sûr que je ne l'efface pas. Parce que j'adore l'héroïne. J'adore l'ambiance. J'adore l'histoire. Même si je ne suis pas fan de John Smith. Voilà. Pareil, propos au-dessus de Notre-Dame. Clairement. Hercule. Miette, je ne l'efface pas. Laisse tomber, je ne peux pas dire sans ma maigre, moi, ok. Oui, je suis égoïste, et alors ? C'est moi qui allais pouvoir dépasser la moitié des Disney, ok ? Donc, j'aimerais être égoïste. Non, mais où ? Mulan. Shadow, je ne peux pas l'effacer. Tarzan. Je ne peux pas l'effacer, mon Disney préféré. Fantasia 2000, alors lui, je l'efface. Je l'efface, il ne me manquera pas. Dinosaure. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, lui aussi. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un très bon film. Et que pour un film de son époque, l'animation n'est vraiment pas dégueu, mine de rien. Mais je vais quand même me sacrifier, parce que ce n'est pas non plus un Disney qui a beaucoup marqué. Donc voilà, je vais le sacrifier. Je vais le sacrifier. Désolée, Dinosaure. Ça me fait de la peine. Cusco. Non, il est drôle, j'ai envie de le garder. C'est marrant, Cusco. Atlantide. Je vais me faire des ennemis. C'est génial. Je vais le supprimer, parce que pour moi, il est bien. Mais il aurait pu être tellement, tellement mieux. Et puis honnêtement, à part Kida et le peuple Atlante, le reste, même si Milo, il est chou, quand même. Voilà. Non, je le supprime comme ça, on le refera après, mais en mieux, vous voyez. Avec plus de Kida, plus d'Atlantide, justement, voilà, ce sera mieux. Lilo et Stitch. Non, bonne ambiance, Hawaï, personnage attachant, Oana. Non, je ne peux pas supprimer Lilo et Stitch. Il a le planète au trésor. Vous me voyez supprimer mon gym d'amour. C'est mort, c'est mort. En plus, je trouve que niveau esthétique, pareil, c'est un des Disney qui est vraiment les plus jolis. Frère des Ours, pareil, un des Disney préférés. Et puis, c'est une histoire tellement pleine de sens et magnifique, je ne peux pas l'effacer. La ferme se rebelle, alors lui. Lui, il peut dégager, concrètement. Il n'y a qu'une chanson que j'aime dans ce film. Et l'héroïne est assez drôle, mais le sinon... Sinon ! Alors, Chicken Little. Regardable, mais très oubliable, j'efface. Bienvenue chez les Robinson. Il n'est pas trop mal, mine de rien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il n'est pas si mal que ça. Mais bon, je vais quand même l'effacer. Voilà, sacrifice. Volt ! Je le trouve très mignon, vous êtes animé, ça me prend de la peine de le supprimer. Mais bon, je crois que je suis obligée de faire des sacrifices une fois encore. Je vais l'effacer. Je suis désolée, Volt. La princesse et la grenouille. Pareil, il aurait pu être mieux. Mais je trouve qu'il est tellement réussi d'un autre côté au niveau de l'ambiance jazzy, Nouvelle-Orléans et tout ça. Et au niveau des musiques, je trouve vraiment que ce Disney a un truc. Du coup, ça me fait du mal de l'effacer. Oh, c'est nul comme jeu en fait. Oh, il faut que j'en supprime encore une dizaine en plus. Et alors qu'on arrive à la fin, ça fait beaucoup. Réponse. Je ne l'efface pas, je l'adore, c'est un Disney préféré. Et pour moi, c'est le Disney qui vraiment a marqué la renaissance, la dernière renaissance des studios Disney, donc en 2010. Donc très important comme film. Winnie l'ourson, celui de 2011. Assez oubliable, je le sacrifie. Les mondes de Ralph. J'aime beaucoup les mondes de Ralph. Je ne veux pas l'effacer, je le trouve. Le concept est vraiment très sympa et c'est assez rigolo et mignon. Non, la reine des neiges. Je vais me faire des ennemis. Les gens vont se désabonner. J'ai envie de l'effacer. Pour moi, c'est un film qui apporte vraiment beaucoup dans l'univers Disney et de l'animation. Ce qui fait passer des messages qui sont modernes. C'est vraiment un film qui marque des basculements chez Disney qui sont vraiment bienvenus. J'adore Elsa, j'adore Libéré, Délivré. Et Mana est mignonne aussi. Enfin, voilà, c'est pas un mauvais film en soi, mais... Il aurait pu être tellement mieux. Je sais pas, je trouve qu'il fait trop dans la facilité scénaristique et dans la simplicité. Alors qu'il y avait tellement de quoi faire avec l'histoire de la reine des neiges. Du coup, pour moi, ça va rester une éternelle déception. Même si je l'aime bien, mais voilà quoi. Par contre, si je le sacrifie, ça veut dire qu'on n'aura pas d'arène des neiges 2. Et pour le coup, celui-là, il me vote de ouf. Bon, allez. Bye bye, Anna. Bye bye, Elsa. So long, my friend. Désolée, je sais que j'ai gâché la vie d'énormément de personnes. Les nouveaux héros. Alors lui, non, je ne l'efface pas. Idem pour The Autopie. Ce sont deux Disney excellents. Vaiana. Vaiana, c'est pareil. Il est génial. Mais en fait, juste la première fois que je l'ai vue, j'en attendais un petit peu plus en termes d'histoire. Enfin, du moins, du déroulement de l'aventure de Vaiana. Et surtout, Tamatoa. Est-ce que c'est pas un des pires méchants Disney ? C'est le genre le plus useless. Il sert à rien. Il n'est pas terrible comme méchant, je trouve. Enfin bon, ça va, on ne le voit pas trop. Et puis, ce n'est pas le méchant du film. Enfin, non, mais ce film est tellement beau. Je ne peux pas l'effacer. C'est trop une merveille. Non, je ne peux pas l'effacer. Puis, à titre personnel, de toute façon, j'aime tellement. Que ce soit Vaiana qui est tellement inspirante. Les chansons, l'ambiance, les couleurs. Non, je ne peux pas l'effacer, c'est Vaiana. Ralph 2.0. Alors, celui-là, je peux l'effacer. Clairement. Je l'ai bien aimé. J'adore Shank. C'est grave, un de mes nouveaux croches Disneygirl. Et évidemment, les princesses Disney sont très cool. Mais bon, film oubliable. Contrairement au premier. Je sacrifie. Voilà. Du coup, on en est où, là ? J'ai fait le compte. Et j'ai que 5 Disney à effacer, encore. Ça fait quand même mal. Je vais devoir encore en sacrifier 5. Mais... Bon, je vais sacrifier Mélodie Cocktail. Allez. Même si je l'aime beaucoup. Voilà. Ah non, c'est 6 Disney. J'ai chevauché Roband des Bois sur... Oula, on parle dans cette vidéo. Non, mais je l'avais mis à côté. Voilà, c'est pas bien. Je ne l'ai pas compté, quoi. Bref. En parlant de Roband des Bois. Qu'est-ce que je supprime ? Bon, est-ce que je supprime Cusco ? Que j'aime beaucoup, mais... Puisqu'il faut faire des choix, une fois encore. Cusco est très drôle, mais bon... C'est surtout pour ça que le film est sympa, en fait. Pour le reste, il y a quand même une bonne morale. Mais... Allez. Bye bye, Cusco. Je suis désolée. J'hésite à effacer des mondes de Ralph. Du coup, le premier. Que j'aime beaucoup, une fois encore. Mais... Mais voilà. Hum... Non, oui, ni l'ourson. J'ai envie de le garder pour les enfants, quand même. C'est l'enfance de trop de gens, ni l'ourson, voyons. Est-ce que je supprime Bambi, du coup ? Comme ça, je vais détraumatiser des millions de personnes. C'est pas plus mal, non ? Non ? Ah ouais, mais non, c'était le Disney préféré de Walt. Je peux pas lui faire ça. Non, je peux pas supprimer. Non. Justine, qu'est-ce que tu fais ? Réveille-toi. Bon, allez, les moules de Ralph, bye. Voilà. Il faut pas trop réfléchir à un moment donné. Il m'en reste de supprimer. Et je pense que je vais sacrifier Oliver et compagnie. Voilà. Ça me fait mal au cœur. J'adore ce Disney. Mais... C'est comme ça. C'est la vie que voulez-vous. Même si un monde sans Oliver et compagnie, ce sera un monde plus fan. Mais bon, de toute façon, au point où on en est. Et du coup, le dernier, et pas des moindres, parce que ça va se jouer entre trois gros chefs-d'oeuvre Disney. Mais ouais, c'est comme ça. Désolée. La Belle et la Bête, Aladin ou le Roi Lion. Je supprime en des trois. Mais lequel ? Les chansons du Roi Lion, quoi. Je peux pas supprimer les chansons du Roi Lion. Je crois que j'ai effacé les Belles et la Bête. Je sais. Vous me détestez à l'heure actuelle. Je me suis fait tellement d'ennemis. C'est pas possible. Ça m'embête de l'effacer, quand même. Vraiment. Genre, vraiment. Je regarde encore ma liste, mais je pourrais effacer Merlin à l'Enchanteur. Mais... Ah, je sais pas. Il y a un truc qui m'empêche d'effacer Merlin à l'Enchanteur. Vraiment, c'est un Disney que j'aime beaucoup. Et là, vous allez me dire, non, mais Justine, la Belle et la Bête, c'est le chef d'oeuvre Disney, c'est le préféré de tellement de personnes. Si tu le supprimes, ouais, bah si je supprime, vous aurez un autre préféré. Ok, c'est pas mon problème, après. Ah, je suis une échante, je suis une échante. Je vais sacrifier Merlin à l'Enchanteur. Allez, soyons sympas. Voilà, dans quelques années, ils feront un remake qui sera mieux que le film d'origine. Du coup, ce sera plus un remake, vu que l'ancien n'existe pas. Mais ils le feront en film. Allez, ce sera bien, d'accord ? Bon, bah voilà, du coup, je suis à 28 Disney et voici donc tous les classiques Disney d'animation qui sont encore présents sur Terre. Les autres n'existent plus. Blanche-Neige, Pinocchio, Dumbo, Bambi, Cendrillon, Peter Pan, La Belle et le Bois Dormant, Les Aristochats, Bernard et Bianca, Winnie l'Ourson, Ox et Rookie, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladin, Le Roi Lion, Pocahontas, mais aussi Notre-Dame, Hercule, Mulan, Tarzan, Lilo et Stitch, La Planète au Trésor, Reine des Ours, La Princesse et la Grenouille, Réponse, Les Nouveaux Héros, Zootopie et Maïana. Voilà, voilà, voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, si vous voulez reprendre ce jeu, allez-y, faites-vous plaisir. Et si vous voulez juste répondre en commentaire, allez-y. Ou juste commentez que vous me détestez parce que j'ai supprimé TelloTiaDisney. Vous pouvez aussi y aller. Mais rappelez-vous que j'ai gardé La Belle et la Bête par pure bonté d'âme. Allez, je vous fais des bisous, j'espère que la vidéo vous a diverti et que vous avez aimé le principe. Comment j'ai buggé ? J'en peux plus, faut que j'aille manger, là. Allez, plein de bisous à vous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501